Moi j'ai besoin d'un groupe passionné. La passion c'est tout, faites pas avec passion votre métier, à un moment donné vous allez vous fatiguer. Si votre groupe il n'y a pas de la passion, à un moment donné ça va s'arrêter. Le football c'est pareil. Du courage, je veux beaucoup de courage. Là on va démarrer, on va faire 3 fois 10 minutes de gaffe, on fait du courage. Les séances, on fait du courage. Pour gagner un match, on fait du courage. On fait du courage pour venir voir le coach et dire coach. Là je suis pas content. La force réside dans le mental et non dans les mots prononcés. Tout ça c'est des mots. Tout ça c'est pour vous rassurer. Terminé, corps. Je ne vois que des sourires aujourd'hui, que du bonheur. Tentez des choses, faites-vous plaisir. Je veux qu'avec Face cède, on soit insu. Dommage, la tenter, c'est ça qu'on veut voir. Tout avec le cœur, tout à 200% mais en étant des marches. Comme quand vous faites des files avec vos copains. Tentez des choses, tu tentes des choses quand t'es avec des files. Tu tentes des choses ou pas ? T'as pas peur. Arrêtez pareil. Vous pouvez le tenter ici parce que personne va vous juger. Par contre, t'es feignant. Il y a un combat. Là par contre, ça va juger. Là ça va inviter les fonciers. Celui qui rentre sur le terrain. On est en peur de jouer quand vous ferez juste ça après. Vous êtes au budget 2N2. Le pré-monteur national s'en aille maintenant. Ne jouez pas comme si vous devez gagner votre place dans l'équipe titulaire ou comme un gamin de 19 ans. J'ai trop envie de faire. Si vous jouez avec des pédagogiques sur la tête, ça n'est pas bon. Là il faut leur arracher les yeux. Il faut leur arracher les cheveux. Si on tombe, mon perso m'a dit pas grave. Pendant un moment je m'en comprends. Et je pense que vous aussi. Parce que si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à capable de dire. Stop. Les paroles. Allez les bonnes. Bon match à tous. Allez on est avec vous. Allez si, allez là. J'en ai là. Franchement. J'en ai plein de cul. J'en ai plein de cul. J'en ai plein de cul. Allez c'est aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. On a largement des munitions. Pour les taper. Et loin de là encore plus que vous pensez. Croyant. Qu'est-ce qu'il y a là ? Aujourd'hui c'est l'homme qui passe avant le football. Mais c'est moi qui croyez à vos qualités. Il semblerait qu'il y ait un changement d'entraîneur en tout cas que notre coach ne soit plus notre entraîneur jusqu'à la fin de saison. La team c'est avec un grand regret que je vous annonce le départ de notre coach. Grégory Campi. Vous le connaissez presque exclusivement sur la chaîne pour ses discours extrêmement motivants. La vie mettra des pierres sur ta route. A toi de décider d'en faire des murs ou des ponts. On va pas se mentir. Grâce à ces causeries on est quand même passé de QDF à Rocky sérieux. Ça c'est la montagne. Il nous reste à franchir pour ne serait-ce que déjà arriver en matière. Déjà. Mais je vous rassure vous êtes pas les seuls. Même mes potes qui jouent en N2, N3 ou même dans des clubs pro ils étaient aussi choqués. Ah gros votre coach. Et moi il me mettait la chauffe quand il parlait. Si j'avais ce coach là avant mes matchs. J'irais à la guerre tu vois. Même si j'étais nul j'irais à la guerre. Au delà de ça c'est aussi un coach qui a beaucoup d'autres qualités. Le relationnel. La tactique. Et également je pense de loin le plus important. La passion. Franchement j'ai rarement vu un coach aussi dévoué et passionné que ça. Parfois un peu trop je pense. Franchement. Avant d'être entraîneur comme beaucoup de coach à ce niveau là. Il a eu une carrière de joueur pro. En étant formé au LOSC. En passant par Rouen National. Par Ajaccio en Ligue 2. Et surtout à l'étranger. Notamment en Italie. Avec Barry par exemple en Serie A. Ou encore quelques autres expériences en Belgique et au Canada. Enfin bref. Une belle carrière. De suite après sa carrière. Il a commencé sa première expérience en tant que coach. En prenant l'équipe 3 de l'ICE Monaco. Qui évoluait en D2. Donc PHB à l'époque. Il y est resté pendant de nombreuses saisons. Et a enchaîné les montées. Jusqu'à amener l'équipe 3 de Monaco en R1. Suite à ses très bons débuts en tant qu'entraîneur. C'est à ce moment là qu'il est venu au VSJB. Il y a 2 ans et demi. Reprendre l'équipe en National 3. Donc la première année où il était là. Ils ont terminé à une très belle 6ème position. Pourtant ils avaient très bien commencé. Puisqu'au bout de 6 journées de championnat. Ils étaient classés 3ème ex aequo. Bon maintenant pour revenir au sujet principal. Pourquoi il est parti. En fait c'est une décision du club de ne pas continuer avec lui. C'est quelque chose de très fréquent dans les niveaux notionaux. Étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux. Malheureusement des fois quand les résultats ne suivent pas. Des gros changements sont pris au sein du club. Comme par exemple changer le coach. Changer certains joueurs etc. Si vous suivez notre début de saison. Vous voyez que malheureusement pour nous. Tout ne se passe pas du tout comme prévu. Au bout de 12 matchs de championnat. Le bilan il est assez cata en terme de points. Ca vous rappelle peut-être quelqu'un. On a fait 7 défaites. 4 matchs nuls et 1 victoire. Donc au total 7 points. Oui c'est très peu. Ce qui est dommage c'est que le constat. Il est très très négatif sur le plan comptable. Mais à peu de choses près. Il aurait pu être bien bien plus séduisant. Je vous dis ça parce que. Ce qui est fou c'est qu'on est avant dernier du classement. Mais pourtant sur quasiment aucun match. Aucune équipe nous a réellement surclassés. Par exemple on perd 1-0 à l'extérieur. Chez le premier du championnat. En ayant pris un pénalty. Et en gros la plupart de nos défaites. Bah elles reproduisaient ce schéma là. Comme par exemple en perdant 1-0 à la 94ème minute contre Cote Bleu. Aussi en se faisant égaliser à la 90ème contre l'OGC Nice. Ensuite en faisant de très belles prestations. Notamment celle où on fait 0-0 contre le Gazellec Ajaxio. Une des plus grosses équipes de la poule. En ayant une multitude d'occasion. Ou encore on sur classe totalement un concurrent direct. En les gagnant 5-0. En plus de ça si on s'amuse à regarder le nombre de buts encaissés. On est à 15 buts pris en 12 matchs. C'est autant de buts pris que les 3ème du classement. Ce qui signifie qu'en soit on a quand même une défense assez solide. Je pense qu'on a une équipe qui a les capacités. Il nous manque un peu de réussite depuis le début de saison. Qui aurait pu faire vraiment basculer le destin de notre championnat. Cette année en plus on est dans une poule très serrée. Où tout le monde peut battre tout le monde. Franchement j'en ai fait des N3. Et j'ai rarement vu une poule où les équipes ont un niveau aussi équivalent. Gazellec, Cannes, Furiani, Istres. C'est en plus la poule qui a le plus de contrats fédéraux de France. Avec en plus de nombreux déplacements en Corse. Pas facile. Donc si on arrive pour les matchs restants à avoir cette petite réussite. Qui nous manque depuis le début de cette saison. Je pense qu'on peut espérer pouvoir au moins recoller. Bien évidemment je suis attristé par la situation de manière générale. Et par le départ du coach. Pour être honnête ce qui m'a fait rejoindre le VSJB. Et d'ailleurs c'est le cas pour beaucoup de joueurs. C'est vraiment en discutant avec lui. Il y a eu de suite un feeling. Et en plus de ça un projet que je trouvais super intéressant. D'un point de vue purement individuel. C'est quelqu'un en plus qui m'a énormément aidé à progresser. Il est parfois dur en pointant tes défauts. Mais c'est aussi un coach qui t'encourage énormément. Ce qui te permet d'avoir une grande confiance et de progresser rapidement. Et au delà de tout ça c'est quelqu'un de très ouvert. Puisque vous avez pu le voir pour la première fois dans QDF. On a pu avoir des séquences beaucoup plus intimes sur l'équipe. Que ça soit dans le vestiaire, sur le terrain ou en déplacement. Je suis tombé sur mon fils. Pas le vrai. Celui que j'ai eu en Afrique. Aïe ! Cette opportunité de filmer comme ça, je ne l'avais jamais eu auparavant. Avec des saisons plus ou moins compliquées. Parce que mon activité, on ne va pas se mentir, elle n'était pas forcément bien vue. Quand j'ai commencé YouTube, j'arrivais avec ma caméra. Certains me voyaient un peu comme le sorcier du village. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Chris Cosmic, le Messie. Donc ça, vraiment, je remercie le coach. Mais également les membres du staff, mes coéquipiers qui ont joué le jeu. Parce que ça a permis de donner une nouvelle dimension aux vidéos. Et ça, c'est génial. Bien sûr, comme d'hab, tout en faisant attention de rester subtil. Et de ne pas montrer de sujets trop intimes. Comme la tactique, par exemple. Voilà, en conclusion, je suis attristé par la situation. Je déteste trouver des excuses, je vous assure. Mais on aurait dit un mauvais film. Avec des scénarios dingues à chaque fois. On a peu de choses à se reprocher. On essaie de faire tout au mieux avec un groupe de qualité. Parce que sérieux, si on prend les joueurs un par un, on a un sacré effectif. Après, comme d'hab, on va essayer d'en tirer du positif. Perso, moi, je n'avais jamais vécu ça. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de joueurs. Et même si c'est très, très dur sur le moment, je suis sûr qu'on en sortira grandi et encore plus fort. Et concernant le coach, c'est certain qu'il va rebondir. C'est un jeune entraîneur, comme vous l'avez vu. Et en plus de ça, là, cette année, il passe en parallèle son DES pour pouvoir entraîner des équipes pro dans le futur. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Voilà, maintenant, ce soir, vous allez et je vais découvrir un nouvel entraîneur. C'est d'ailleurs un retour au club parce que c'est lui, il y a quelques années, qui avait fait monter le VSJB de la R2 à la N3. C'était aussi à ce moment-là qu'ils avaient fait le fameux 32e de finale contre Monaco alors que l'équipe était en R2. Certains anciens joueurs de l'équipe l'ont déjà connu, du coup. On m'en a dit du bien. Donc, hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Bref, ça va faire bizarre. Mais on va découvrir ça dès ce soir, la team. Et avant de partir, je vais vous parler d'une autre nouveauté. Une nouveauté diabolique. Vous le savez sans doute, depuis un bon moment maintenant, perso, je joue avec la Puma Ultra. Clem, tu nous mets des extraits dans 3, 2, 1. Je kiffe vraiment trop cette paire. Elle est ultra légère, confortable, esthétiquement parlant. Elle est magnifique. Et là, ils viennent tout juste d'en sortir une toute nouvelle. Et clairement, je vais pas vous mentir, je soupçonne un complot. Un complot avec le VSJB. Là, vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi je dis ça. Je vous laisse juste imaginer la dégaine que ça va donner avec nos tenues de match. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis pas sûr. Je pense que vous êtes pas prêts justement. Sincèrement, juste incroyable. Elles sont mais magnifiques. Est-ce que vous pensez que je vais mettre des ce soir ? Non, pas sûr. Va peut-être falloir les casser le temps qu'elles s'adaptent, etc. Pas du tout. Pas du tout. Ce soir, clairement, elles sont à mes pieds. Perfect ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous validez, même quelles notes vous mettrez sur 10. Perso, sur cette paire-là, moi je mets un bon gros aigle sur 10. Perfect ! Bref, elles sont dispo chez Intersport, en magasin ou sur leur site internet directement. Comme d'hab, je vous mets le lien dans la description, donc profitez-en. Bref, je vous fais un diable de V. On se retrouve à l'entraînement avec les ultras, bien entendu. On a récupéré ce diable de John. On va découvrir nouveau coach ce soir. Ouais, nouveau coach. Moi, j'ai jamais connu de changement de coach. T'as jamais connu ? Moi, je l'ai eu une fois. Cette situation, j'ai jamais connu. C'était tout nouveau pour moi et ça va faire bizarre. Moi, je l'ai eu une fois à Agde, changement de coach à 5 matchs de la fin. On était 10, 11e, c'était compliqué. Franchement, ça fait bizarre. T'as l'impression que c'est une nouvelle saison qui commence. Ouais, et tu fais la prépa pendant toute l'été. Hier, ça faisait bizarre aussi. C'était touchant. Ouais. Le discours, il y a Greg qui est venu faire un dernier au revoir, on va dire, entre guillemets. Toujours, vous le connaissez, il est plutôt à l'aise en discours. Et j'avoue, c'était assez touchant. Maintenant, on va voir si ça change quelque chose. On va essayer de s'adapter. Découvrir aussi, puisqu'il avait fait des bonnes choses il y a quelques saisons quand il était au VSJB. On a le débrief d'après entraînement ce soir. On vous fait des diables de V. John fait son spécial escargot. Le spécial escargot de John, extrait dans 3D. Le escargot, c'est comme ça. Ah ouais. Pas mal. Ah ouais, magnifique. Là, c'est une nouvelle évolution. Bref, à toute. Alain est toujours là. Comme d'hab', il nous met bien. Les affaires sont en place. On a tout qui est lavé, repassé, plié, digne d'un club pro. Pour un club qui joue le maintien en intro. Il n'y a personne. Tu sais que je pensais... Je pensais que c'était un retard. C'est incroyable. Tu sais que j'ai bombardé et tout. En fait, t'es un mec sérieux qui en avance. Tout le temps. Mais j'en doutais pas une seconde. Tout le temps. Non. Oh la la, magnifique. Je dis c'est pas mal. Pour une belle victoire. Pour une belle victoire. Le QG de Brian Constant ici. Tu le savais ou pas qu'elle ? Exactement. Ça va ? On le voit tout le temps ici. Il se cache. Tu travailles ou tu fais semblant de travailler ? Je travaille. Vraiment, là c'est... En fait, c'est pour renforcer. Si tu veux, je vais faire une pierre. D'accord. C'est pas obligé d'avoir moi le tableau. Mais vous fumez, monsieur. Et c'est normal qu'il soit de travers comme ça ? Ouais, aussi. Pour le genou. Installe-toi. Je te fais la séance kiné, tu veux ? Mets-toi sur le ventre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors ? Il ne faut pas que j'enlève le pantalon par hasard ? Ou t'arrives par dessus ? Non, non, je ne veux pas que ça fasse film de Hugues. Oh, ça craquait de ouf ! Sachez que je donne des cours d'ostéo et de kiné. C'est une petite accélération. Derrière. Petite accélération. Un. 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 Ne. Un. Un. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.